J'essaie de comprendre comment ça se déroule jusqu'au moment où vous allez créer votre propre compagnie et du coup voilà j'essaie de faire dérouler le parcours voilà et comment on en arrive à la genèse de créer sa propre structure qu'est ce qui amène à ça et on va continuer là dessus donc parallèlement à ça je suis donc je travaille avec les colporteurs sur un projet qui va devenir un fil sous la neige je sais pas en fait ce qui a fait déborder la marmite peut-être parce que chez les colporteurs j'ai retrouvé un ancien agresseur je je me retrouve plus en fait dans bon ça fait plusieurs mois que je tourne avec les désaccordés où je joue une femme enceinte qui fait des grands écarts sur le fil chez les colporteurs on est sur donc le matériau d'inspiration c'est l'histoire d'un homme qui rêve d'une femme funambule tombée dans les neiges devenues éternelles grâce à la glaçation je en fait je ne me reconnais pas dans ces dans ces stéréotypes de genre ce que je vais appeler plus tard stéréotypes de genre à l'époque je sais pas que ça se nomme comme ça mais je me reconnais pas là dedans et ni aussi dans la façon en fait de construire les choses avec Antoine Rigaud chez le colporteur en fait on est vraiment sur l'idée en fait d'une collaboration collaboration en fait ne me satisfait pas je quitte là le projet mais du jour au lendemain à l'époque je suis aussi donc j'ai un compagnon extrêmement violent j'ai c'est une conjoncture de choses un compagnon extrêmement violent avec les clèges que je suis depuis sept ans donc je subis des violences conjugales très très haute j'étouffe donc il ya aussi une situation qui est assez incroyable ce que je me fais refaire le portrait par mon compagnon je parte avec les désaccordés et en rigolant on me demande si je sers de punching ball à mon mec et du coup je en fait cette langue de bois j'ai l'impression que c'est tellement visible et c'est tellement j'étouffe en fait donc il ya tout tout qui explose à la fois la relation avec cet homme tant mieux me quitte tant mieux du coup tout explose à peu près au même moment et la seule chose que je sais c'est que en fait je vais écrire parce qu'en fait il ya que ça qui est important et c'est le début de la compagnie d'elle j'écris 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 et j'écris d'après un fait divers violent qui est le donc les le double meurtre des soeurs papin les bonnes ce qu'il ya le fait le fait divers qui a inspiré les bonnes de jeûner je repars du fait divers et j'écris et il ya une amie danseuse qui passe chez moi et qui me dire mais qu'est ce que tu fais j'écris du cirque après avoir parlé des fois demi mot à quelques collègues qui me disent dans le cirque ça s'écrit pas elle me dit ah mais tu sais il ya des bourses beau marché je crois s'appelle c'est des premières bourses il récompense pour la danse pour le cirque tu devrais postuler je dis mais non mais on j'écris juste ça comme ça elle me dit non mais c'est fait le et elle m'encourage du coup je poste ça puis j'oublie et puis j'ai plein d'autres choses à construire je dois déménager mon simple bordel autour de moi et en fait je suis lauréate c'est une vraie surprise c'est un endroit de reconnaissance personnelle c'est le premier à un endroit d'écriture donc comme je suis lauréate et que c'est les premières lauréates aujourd'hui ça fait partie du paysage mais j'étais première lauréate en fait tout le monde est étonné voilà on s'étonne ah oui du coup tu as eu ce prix d'écriture pour écrire du cirque voilà et puis je me suis vraiment je me suis fait plaisir je me suis régalé à écrire ça donc je monte à paris je rencontre ce qui va devenir mes premiers partenaires j'ai remis de du prix j'ai pas avoir un suivi de la part de beaux marchés parce qu'elles font un suivi et puis du coup comme ça je me sens un peu légitime pour aller des marchés circa qui fait partie de mon paysage puisque j'étais sur toulouse et petit à petit de fil en aiguille la villette voilà je deviens un peu légitime puisque je et c'est le moment où en fait voilà je c'est le moment de créer une compagnie à l'époque en quand j'étais en promo j'avais une collègue qui s'appelait elsa et en fait elle veut faire ça avec moi et on imagine en fait la compagnie d'elle parce que il ya elle et elsa donc toutes les deux des ailes dont dans leur prénom et c'est pour ça qu'on appelle comme ça je suis pas complètement convaincu dès le début je veux l'appeler ou compagnie autodidacte ou autrement mais bon elle elle a envie de ce nom là du coup je me cogne maintenant depuis bref mais du coup c'est pas grave c'est ça marque un truc un peu naïf et voilà on commence comme ça donc c'est marrant parce que les premières choses qu'on va nous demander quand on va faire des rendez vous si vous êtes féministe et du coup on sait même pas de quoi il s'agit et c'est la première fiction féministe la compagnie d'elle parce qu'en fait on va interroger les rapports de pouvoir entre donc quatre femmes deux sœurs et madame et sa fille au plateau je joue la schizophrénie d'une des deux sœurs donc nous sommes cinq au plateau sur le film donc j'ai une partition fil de féeristes intense je choisis de travailler sans figure je travaille sur des endurances face publique ou des mouvements répétés j'essaie d'éviter les figures en fait pour la première fois en fait je me détache aussi de ce qui m'a je défigure le le numéro circassien j'enlève les figures dans ce sens là et du coup je prends beaucoup de plaisir et je fais une rencontre qui va être pour moi très très importante c'est paula riza donc qui elle est et metteuse en scène qui est formatrice à l'école le coq et j'apprends tout d'elle c'est une femme extrêmement brillante qui me donne énormément qui me sensibilise à la dramaturgie qui m'explique je lis énormément donc ça me parle tout de suite ça résonne je vais être complètement boulimique qui me qui va me donner des outils de de rapports au plateau de direction d'acteurs parce qu'elle est pédagogue qui va qui va me donner énormément ça va c'est une femme qui qui c'est une des personnes qui m'a le plus donné et c'est cette cette transmission elle se fait dans quel cadre dans un cadre de stage dans un cadre non personnel comment ça en fait elle m'accompagne à partir du moment où j'ai un coup de foudre pour elle je la rencontre dans un café parce que le metteur en scène avec lequel je travaille dans le cirque des accordés c'est sa compagne et qui me dit toi je te vois bien discuter 100 minutes avec paola on se rend compte c'est le coup de foudre c'est mutuel et en fait c'est sur ce temps de création qui est très long soit un premier spectacle c'est très long elle va m'accompagner elle va relire mes premiers deux dossiers de prod elle est très très exigeante et intransigeante merci pao mais du coup elle est voilà elle me cadre elle est en même temps extrêmement douce et bienveillante c'est un rapport voilà une tutrice quoi voilà donc elle m'ouvre à la fois des partenariats elle me pousse à des endroits elle éclaire mon désir qui peut être un peu obscur ou impulsif elle l'éclaire de de méthodologie de 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 choses pratiques elle m'apprend à regarder des fois des choses que je vois mais que je n'analyse pas elle m'apprend à analyser ce que je vois donc je vais aller voir des spectacles avec elle quand je vais être donc moi je vais être au plateau avec elle donc on va on va commettre en scène ce spectacle là donc en fait elle va être à l'extérieur à un moment je peux plus être à l'extérieur mais du coup elle va m'aider à diriger les artistes et après va me diriger je lui fais une totale confiance c'est vraiment une personne avec qui j'ai appris mais en pratique pendant les quatre cinq ans qu'on 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 qui représente la la génèse et la création de l'âme sœur et la compagnie d'elle vous quand vous la créez vous avez quel âge quand je la crée en fait c'est quand je sors du lido donc je crois j'ai 23 24 ans et elle est créée mais elle n'est pas on n'est pas tout de suite sur sur quelque chose elle est créée parce qu'on veut faire ça avec Elsa on veut créer quelque chose ensemble mais on sait pas quoi et après on part toutes les deux travailler mais voilà elle est créée avant de elle n'est pas créée pour le projet elle est créée avant d'accord et votre positionnement par rapport à la compagnie d'elle quand vous la créez avec votre amie Elsa c'est plus l'idée d'avoir une structure à deux à deux copines en mode collectif ou alors c'est l'idée clairement de que vous soyez dans le rôle de de la mise en scène de la dramaturge de la direction artistique ou alors plutôt dans l'idée collective je crois qu'à l'époque je sais pas pourquoi on le fait et je crois que parce qu'il faut le faire cadre dans lequel évoluer je crois qu'il faut le faire longtemps en fait moi j'ai fait ce qu'il fallait faire en cours on disait bon ben pour créer une compagnie pour faire ça 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 et ça du coup on l'a fait d'accord comme un espèce d'exercice imposé au début oui d'accord et après du coup vous réactivez cette compagnie au moment où vous créez votre spectacle avec et c'est quoi vos premiers financements alors du coup pour la compagnie d'elle c'est bourse vos marchés bourse vos marchés ouais c'est chaud on pourrait pas parler de financement je pense qu'on pourrait parler de valorisation ou d'accueil en résidence mais en termes de financement je crois qu'en argent sonnant et trébuchant bourse pour marcher et elsa elle est devenue quoi à ce moment là elsa elle part comme acrobat en roulotte elle part sur un autre projet en fait à partir du moment où je commence à écrire elle se reconnaît pas dans cette écriture du coup elle très vite elle elle part du coup vous reprenez les rênes de cette structure oui et alors ça passe comment sur le montage sur la mise en oeuvre notamment administratif parce que ça n'a rien à voir avec le fil de fer ça n'a rien à voir on est on est on est très peu formé à l'époque pour ça j'ai la chance d'avoir il ya une amie de ma soeur qui vient de déménager à toulouse qui est programmatrice cher bus qui s'appelle d'aller à gong alves et qui en fait qui va m'aider à structurer puisqu'en fait je l'accueille chez moi et en fait finalement on finit en colloque pendant un an et elle elle a un ordinateur donc je tape mes premiers dossiers son ordinateur elle m'explique tous les rouages de word parce que je connais rien c'est les premiers mails c'est tout ça et elle elle devient présidente de ma compagnie pendant plusieurs années et du coup elle va elle m'aide en fait elle est plus vieille que moi elle m'aide en fait à structurer elle fait les démarches en préfecture enfin elle m'aide à structurer le truc en fait on fait les premières fiches de paix je me souviens d'elle et moi en train de faire les premières fiches de paix voilà c'était ouais c'était à débrouille et à ce moment là c'est clair pour vous que c'est votre compagnie que ça devient votre compagnie votre outil ouais pareil j'ai la chance de de faire un stage alors c'est de faire des stages à droite à gauche j'ai la chance de faire un stage à FDAS où il y a Florence Meurice qui à l'époque qui est toujours administratrice de la compagnie sans aurélien boury avec qui je reste en lien et qui du coup quand j'ai vraiment des questions sur lesquelles je suis paumée je l'appelle je me suis rendu un coup de fil elle était à Tokyo j'étais à Toulouse elle m'explique un contrat de session bon ben voilà du coup j'ai de la chance quand même enfin je suis toujours allée chercher des ressources des ressources chez les autres j'ai cette capacité là en fait de demander quand je suis paumée et donc du coup à un moment donné vous vous salariez avec cette cette structure et c'est quoi qui est écrit sur vos premiers contrats c'est quel type d'emploi artiste chorégraphique d'accord c'est pas metteuse en scène ou directrice artistique non je suis pas metteuse en scène à ce moment là je suis artiste chorégraphique je suis acrobate d'accord et donc votre premier salaire de metteuse en scène ou de chorégraphe je ne sais pas alors mon premier salaire de metteuse en scène en fait je suis artiste chorégraphique parce que je suis acrobate j'arrive en fait à jongler entre les deux je fais une autre création sous chapiteau qui s'appelle Paris Cine Exit je suis remarquée parce qu'en fait je bénéficie d'un dispositif tremplin je vais jouer à Avignon l'âme sœur c'est Eric Rack mais bon il y a la scène nationale du Havre Christophe Galland qui voit le travail qui tout de suite dit ok je mets 70 000 balles sur la table tu viens créer chez moi donc je fais ouh ce ouh il va être violent mais parce qu'en fait je suis pas prête structurellement parlant etc et donc je travaille sur ces deux spectacles avec Paola Paola en fait elle m'accompagne dans l'écriture et après en fait je suis au plateau et elle elle est en regard je suis à l'extérieur jusqu'à un certain moment à un moment je rentre au plateau et elle elle finit elle finalise avec moi sur Paris Cine Exit je tombe enceinte du coup je dois faire le choix de me mettre à l'extérieur donc c'est un co-travail ensemble une collaboration et en fait donc c'est mon ce bébé qui arrive va me va briser ma carrière c'est pas grave ces choses qui arrivent c'est la vie mais du coup je vais en fait avoir une césarienne avec complications et une fois la césarienne réglée je vais avoir une fracture de la L5 de la sacrée du coup je vais me retrouver immobilisée pendant plusieurs années avec des douleurs intenses et je vais plus pouvoir pratiquer ce qui me ce qui m'animait mais en fait c'est ça va parce que parce qu'en fait j'écris je vais avoir plus de temps pour écrire la dramaturgie en fait est devenue une vraie passion chez moi en fait toutes ces questions de rapport à l'espace aux matériaux qui composent un spectacle la collaboration avec Paola Risa m'a donné du poids en fait de la légitimité en fait à passer de l'autre côté et je passe de l'autre côté bon avec un peu de frustration mais je passe de l'autre côté quand même et du coup je deviens metteuse en scène sur mes fils je salaire je pense en 2010 D'accord et du coup votre relation avec Paola on est affecté ou comment ça se passe ? Est-ce qu'elle continue à avoir une place ? Est-ce qu'à un moment donné elle doit un peu s'extirper de cette aventure pour que vous puissiez prendre toute votre place ? Comment ça se passe ce mentorat un petit peu cet accompagnement ? Ça se termine comment ? Je crois qu'en fait c'est petit fait mage il y a des femmes qui ont vraiment beaucoup de délicatesse qui sont en capacité d'énormement donner de se retirer au bon moment le jour où je décide de passer vraiment davantage sur de la mise en scène et c'est le jour où je décide en fait que la salle puisque jusqu'à présent je travaille en boîte noire ou en chapiteau la salle le chapiteau ne me vont pas et du coup je rentre en conflit avec Paola qui déteste l'espace public qui ne supporte pas et elle c'est la boîte noire c'est son lieu de prédilection et du coup on rentre en conflit tout de suite et en conflit, attention en conflit artistique donc du coup elle me dit écoute si tu as envie de faire ça fais ça tu vois mais moi personnellement mais elle revient en fin de création elle revient, elle vient voir, elle vient questionner, elle est là mais par petites touches, par délicatesse et elle râle du soleil qui tape ou de la pluie qui tombe mais c'est vraiment pour quelle idée de travailler dehors quoi mais voilà du coup en fait elle a vraiment su à la fois m'apporter se retirer et alors quelle idée de travailler dehors ? comment ça arrive ? ça arrive avec Paris C'est d'Exit où pour la première fois je trouve plus intéressant de voir le comédien hurler sur le toit du chapiteau qu'à l'intérieur du chapiteau je me dis il va falloir faire rentrer les gens dans le chapiteau quoi chier je trouve ça vachement plus intéressant c'est d'avoir ce chapiteau de voir un public qui arrive et qui entend un son de cirque dans un chapiteau où va sévir un serial killer je trouvais plus intéressant le chapiteau d'extérieur comme symbole de ce que ça peut réactiver que finalement une fois qu'on est à l'intérieur il disparaît cette image là disparaît quelque part par le son des lumières et tout on peut retrouver des effets de boîte noire et du coup même si on n'est pas complètement dans une boîte noire dans un espace mais là j'étais sur un chapiteau avec une scène au fond et un... pas un 360 un arc de cercle donc j'étais pas sur un chapiteau qui utilise vraiment le... la piste comme espace technique en tant que tel et comme espace euh... ouais euh... avec un public autour enfin voilà j'étais vraiment sur une transposition de la boîte noire dans le chapiteau et je trouve beaucoup plus intéressant finalement le chapiteau en extérieur je trouve beaucoup plus intéressant de travailler en fait à arracher les pages d'entourage euh... je suis... alors du coup je suis complètement arrêtée à chaque fois par le directeur technique qui dit attention mais si tu enlèves ça en fait c'est... on peut pas... on peut pas faire entrée publique après si tu enlèves ça etc... et je trouve le chapiteau beaucoup plus intéressant quand il est à moitié monté du coup je commence à me dire pfff... et puis c'est très lourd c'est chiant un chapiteau il fait froid l'hiver il fait chaud l'été t'as toujours un... un truc à tendre à... bref je... 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 je me sens encore coincée donc du coup j'ai l'impression que je suis mieux dehors et en fait ça va s'avérer effectivement exact et alors donc euh... c'est donc un métier assez assez pluridisciplinaire donc comment vous parlez de votre métier aux gens que vous rencontrez qui sont pas du secteur et comment vous en parlez à votre famille avec le temps qui a passé etc... comment ça se passe ? j'en parle très peu dans ma famille euh... la seule fois j'en ai parlé c'est quand on m'a appelé la fac euh... la faculté euh... la faculté euh... Jean Jaurès ex-faculté du Mirail m'a appelé pour euh... donner des cours en M2 là j'ai dit à ma mère elle était super fière je pense... je savais que ça... ça me légitimerait à ses yeux autrement j'en parle très peu mes parents viennent pas voir ce que je fais ils se sont déplacés dernièrement c'était un miracle tout arrive hein... même les miracles et euh... et euh... j'en parle très peu en réalité euh... je suis assez solitaire dans... mis à part la... l'équipe que j'ai que j'ai fédérée autour de moi je suis assez déconnectée euh... dans ma vie de tous les jours par rapport à ce que je fais euh... euh... en fait... des fois j'évite d'en parler parce que euh... j'arrive pas à voir euh... j'arrive pas à transmettre la finesse ou euh... l'intérêt que j'en ai en fait je vois qu'il y a quelque chose qui tout de suite devient euh... j'ai pas envie de me faire euh... classer à un endroit ou à un autre en fait euh... je trouve ça tellement intense humainement, émotionnellement ce que je peux traverser que... je le garde pour moi en fait j'ai l'impression des fois que de le... de le partager avec des gens qui le comprennent pas en fait c'est euh... j'arrive pas à le partager, j'arrive pas à... j'arrive pas à euh... j'arrive pas voilà et alors euh... de manière un peu plus pragmatique sur votre travail au sein de la compagnie donc vous avez une casquette de... directrice de compagnie alors je sais pas comment vous appelez cette casquette là et puis une casquette de metteuse en scène, dramaturge directrice artistique donc euh... déjà comment vous nommer ces deux facettes euh... de votre travail et est-ce que vous êtes capable de donner un espèce de ratio de votre temps euh... pour l'une ou l'autre casquette ? Alors depuis le printemps euh... euh... je suis conventionnée par la DRAC et par la Région donc en fait depuis le printemps je suis directrice artistique de ma compagnie et je suis salariée par la compagnie, je suis plus intermittente et je pense que ça, ça joue énormément dans à la fois la légitimité et euh... les différentes casquettes que je peux euh... que je peux euh... chausser euh... en gros euh... euh... en ratio euh... la compagnie c'est quoi la compagnie d'elle ? c'est 80% euh... comme chargée de production euh... représentatrice de la compagnie euh... chargée des relations euh... et euh... euh... 20% euh... sur l'artistique, peut-être même moins euh... euh... il y a euh... en fait aujourd'hui euh... tenir une compagnie comme la mienne euh... qui est quand même euh... qui a un cul large euh... euh... qui a une certaine reconnaissance aujourd'hui pour moi ça veut dire que en fait je jongle avec plusieurs casquettes à la fois donc de tenir une équipe à euh... un bureau, une équipe administrative d'où il y a trois personnes aujourd'hui à mi-temps et à temps partiel euh... donc il faut ben motiver les troupes, donner des axes de travail euh... remplir des appels à projets euh... faire des rendez-vous avec des institutionnels ou des partenaires bon tout ça c'est un c'est un travail euh... en fait que je cadre j'ai la chance d'avoir un bureau très présent et... euh... très porteur et euh... après euh... euh... l'artistique moi je le cindrais en... en plusieurs parties il y a à la fois les temps de présence en tant que metteuse en scène euh... euh... sur les espaces il y a les temps de présence en tant que metteuse en scène mais au sein d'une production c'est-à-dire représentatrice d'un projet qui va se faire ou qui s'est fait ou qui pourrait se faire et après il y a euh... toute la... ce qu'on appelle un... l'espace invisible qui est en fait euh... euh... immense c'est euh... les lectures c'est euh... je traîne je regarde, j'observe, je sens, je rêve, je dessine énormément, j'écris... tout ça c'est euh... un côté invisible en fait qui est jamais euh... on va dire euh... comptabilisé mais qui en fait euh... c'est vraiment l'espace énorme dont j'ai extrêmement besoin et qui est souvent l'espace le plus empiété et euh... c'est l'espace où euh... il faut toujours faire un effort pour en fait donc là par exemple je réfléchis beaucoup à ça et je suis en train de voir pour organiser donc en partenariat avec mon... en concertation avec mon CA des espaces en fait pour euh... pour respirer, pour écrire, pour rêver, pour pleurer des espaces euh... en fait si tu pleures pas et si tu rêves pas tu peux plus rien faire en fait tu t'assèches quoi, tu deviens un raisin sac dans un panettone du coup il faut à un moment euh... et puis en fait tu vois je vais faire des comparaisons culinaires mais sans déconner t'as... 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 en fait il faut absolument... il faut que tu te... il faut que tu crées une matière qui est une matière invisible, il faut que t'aies des visions parce qu'après quand tu vas créer en fait c'est comme les épinards quoi, tu chètes beaucoup d'épinards puis finalement t'as une poignée dans ton assiette il y a un truc qui est... et en fait si t'es des âges sèches en commençant en création en fait tu vas pas loin ou alors faut que tu t'entoures de sacrés pfff mais non tu vas pas loin en fait parce que t'es là en création pour en fait asseoir des visions asseoir des points de vue, donner à voir quelque chose en fait qui t'habite et ça c'est euh... c'est l'endroit en fait où je trouve on est pas assez euh... vigilante je suis mère, je suis mère de famille aussi c'est un endroit où on doit être très vigilante nous nous les femmes parce qu'en fait c'est un endroit où on se fait souvent bouffer alors je vais revenir à quelque chose d'un peu plus pragmatique vous avez dit que vous êtes salarié maintenant depuis quelques temps de votre compagnie je vais revenir aussi sur cette question c'est écrit quoi ? c'est quoi votre emploi ? directrice artistique d'accord là c'est directrice artistique et alors est-ce que vous avez... c'est quoi votre cadre de travail avec votre équipe ? est-ce que vous avez un bureau ? comment est-ce que... on s'intéresse là plus au lieu de travail c'est-à-dire où est-ce que vous répétez ? est-ce que vous avez un lieu de répétition ? euh... voilà les tournées, comment ça se passe, comment vous... les lieux qui sont habités par le travail de cette compagnie et parallèlement à ça du coup l'envergure géographique aussi du travail que vous faites c'est-à-dire c'est quoi votre territoire voilà géographique d'expression est-ce que c'est local est-ce que c'est régional national international euh... donc en fait les lieux dont on parle là peuvent correspondre aux différentes casquettes aussi donc pour la casquette on va dire chargée de production euh... cadrage en fait de l'équipe administrative on a un bureau à la grainerie à Toulouse à la fabrique européenne des arts du cirque à la grainerie euh... lieu d'ailleurs dont... euh... on est souvent épaulés euh... c'est un lieu vraiment fidèle, partenaire, etc. c'est un lieu historique pour nous donc effectivement là il y a un bureau c'est un endroit un peu de... c'est un... ouais un endroit où on... c'est un strefpunkt c'est un endroit où on se retrouve là euh... euh... où on peut faire les réunions les CA mais il y a un bureau vraiment on a un bureau on est 3-4 à bosser là selon les besoins que pour la compagnie que pour la compagnie oui 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 que pour la compagnie et vous êtes la seule compagnie accueillie dans cet endroit non il y a une dizaine de compagnies en fait à l'étage de la grainerie qui louent des bureaux donc ce qui permet aussi une synergie sur des questions de dossier des questions techniques on peut aller taper chez les uns chez les unes et chez les autres on peut échanger effectivement ça c'est assez agréable c'est un endroit assez convivial chouette donc euh... là il y a cet endroit là après euh... 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 pour mon travail en tout cas de metteuse en scène en fait j'ai l'impression qu'en fait euh... j'ai envie aujourd'hui de restreindre mais jusqu'à présent en fait j'ai euh... je pense que j'ai un territoire international je travaille pas mal en Europe euh... Espagne, Italie euh... beaucoup et euh... et en France et euh... du coup je peux aller travailler euh... partout en fait euh... pour moi c'est très important de refuser jusqu'à présent l'idée que la compagnie est un lieu parce que je suis chez moi partout et ça je le revendique en fait et je pense qu'il y a des salles partout il y a des capacités partout donc j'ai absolument pas envie de me faire chier avec un lieu euh... en plus ça m'appauvrie j'ai envie de voir des gens j'ai envie de voir des lieux j'ai envie de rencontrer des... des espaces des textures des... des lumières des... des couleurs des façons de faire et de voir les choses en fait et du coup j'ai pas du tout envie j'ai envie de travailler dans un lieu j'ai pas de lieu et euh... après l'espace euh... dont je parlais qui est un espace plus invisible plus latent plus... plus intime euh... c'est les trains c'est euh... c'est euh... je marche beaucoup j'ai pas le permis donc je marche beaucoup j'adore prendre le bus, le train le métro j'adore traîner dans les transports j'adore... euh... j'adore traîner et en fait c'est là où j'écris j'adore donc euh... j'adore... c'est inexplicable j'adore être entre deux choses en fait euh... aller vers quelque chose euh... et c'est des endroits les gars où je peux rester longtemps je peux aussi... la marche aussi c'est un endroit euh... quand je suis en mouvement comme ça en allant vers quelque chose en fait c'est un endroit où j'écris donc euh... je peux écrire euh... c'est par dictaphone et euh... je peux écrire aussi en restant dans les espaces j'écris vraiment quand je suis dans des endroits en fait j'arrive pas à écrire assise dans un bureau ça marche pas des fois quand j'ai euh... je sèche en tant que metteuse en scène je prends juste euh... ma paire de baskets et je vais marcher en fait ça vient en fait la marche c'est vraiment un endroit la marche le déplacement c'est vraiment euh... quelque chose qui... qui me met en route en fait et alors plutôt euh... dans des espaces naturels dans n'importe quel type d'espace euh... avec des gens sans personne euh... euh... est-ce qu'il y a une préférence ou tout est bon ? Moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle euh... en art plastique l'accident de... c'est-à-dire qu'en fait euh... je pourrais euh... en venant ici en fait m'arrêter un endroit et rester c'est... en fait je... ça ne se contrôle pas en fait c'est euh... un moment un feeling avec un endroit effectivement je peux rester aussi à observer des gens le dernier moment je me suis restée euh... des heures à observer un karaoké chinois mais... en fait je... j'ai une espèce... je tombe dans un état en fait et je sens que là il faut que je reste c'est l'endroit où je dois rester ça donne des fois rien je pense que si en fait c'est quelque chose qui sédimente en fait des espaces de pensée euh... euh... et qui vient en fait euh... cimenter après toutes les visions que j'ai mais du coup en fait ces espaces-là ils sont hyper importants il y a pas de... il y a pas de règle il y a une règle c'est que euh... je peux pas rester enfermée assise euh... dans un bureau et vous avez parlé puisqu'on est en train de parler de mobilité vous avez parlé de tournée donc de travail au niveau européen et du coup comment vous vous transportez avec vos équipes comment ça se passe c'est plutôt camion c'est plutôt transport en commun c'est comment ça s'organise c'est quoi qui est privilégié et pourquoi ? je pense que j'ai euh... en fait j'ai une grande conscience écologique donc euh... déjà je crée en général ou en tout cas c'est ce qui m'est arrivé là sur les deux dernières... enfin les dernières créas je crée avec ce qu'il y a aussi dans l'espace public euh... ou alors ce qu'on peut trouver facilement j'ai fait une création avec euh... des montaines de barrières Vauban euh... là j'ai créé avec des euh... des moches euh... 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 Samia là des euh... des estrades là c'est des moches Samia moches comme tout il y en a toutes les... dans toutes les mairies euh... euh... du coup en général au niveau de l'aséno en fait je me fais livrer l'aséno euh... par la mairie ou par le... euh... il y a eu une création aussi avec des parpaings pour un peu d'à côté hop et euh... du coup souvent je privilégie les transports en commun parce que je trouve que euh... ça coûte beaucoup d'argent et... en tout cas j'essaie de maîtriser aussi le contenu d'un... ce que représente un spectacle et je me limite je me dis non il faut pas que ça fasse plus que ça parce que ça un ça coûte vraiment cher et puis c'est hyper polluant et puis après moi je tourne pas je suis pas des tournées de 130 dates par an tu vois mais... dans l'expectative ça j'y pense ça m'est jamais arrivé mais j'y pense voilà c'est euh... je me dis ouais ça peut tenir dans le coffre d'une voiture celui-là il tiendra dans le coffre d'une voiture celui-là il tiendra dans dans une petite estafette j'essaie de m'y tenir en fait et c'est négligeant ce que j'ai et j'aime beaucoup créer énorme avec rien et alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des rythmes de travail donc la question c'est un peu à quoi ça ressemble une journée de Yael Antoine voilà si vous êtes en capacité de nous dire à peu près à quoi ça ressemble et puis plus généralement sur une année est-ce qu'il y a une forme de saisonnalité comment ça s'organise dans le temps printemps été hiver automne ou pas peut-être qu'il n'y a pas de rythme est-ce que vous pouvez nous parler de ça du rythme de travail à la fois au niveau quotidien mais aussi au niveau annuel sur l'aspect la casquette production en fait je travaille tous les jours tous les jours et j'ai un suivi en général je serai le matin jusqu'à 13 heures sur la casquette sur la casquette metteuse en scène en fait je travaille sur les temps efficients opérationnels quand la production est mise en place je travaille sur un temps précis en partenariat en collaboration avec des artistes avec des sondiers avec des créateurs lumière voilà avec les gens qui sont réunis là mais il y a un travail en amont en fait de préparation de planification je suis assez exigeante sur la planification est-ce que je trouve ça important parce qu'elle est une architecture qui va être complètement chamboulée mais elle est une architecture quand même de départ et moi ça me rassure en fait d'avoir quelque chose de planifié un peu précis même si je sais qu'en fait je vais m'asseoir dessus très vite et vous êtes plutôt par exemple dans les temps de répétition 4 heures par jour 8 heures 12 heures non c'est est-ce que vous avez un peu un nombre d'heures moi je pense que je suis quelqu'un de très fatigante quoi je pense que je suis vraiment une fatigante je enfin je suis j'ai jamais de limite quoi mais après je pense que ça vient de mon passé d'acrobate cette ténacité de cette capacité à s'entraîner à repousser toujours les limites je suis très fatigante je pense non je pense qu'on est sur du 8 heures 10 heures par jour avec des artistes que je sollicite énormément au niveau de la physicalité sur des espaces souvent très grands bifélie c'était une ligne de 100 mètres de long liesse c'est 90 mètres de large oui en fait je sollicite énormément des gens qui sont très physiques je travaille des circassiens pas forcément pour les faire valoir dans leur spécialité mais parce qu'ils ont cette physicalité cette endurance je pense souvent dans mes équipes il y a circassiens comédiens danseurs les circassiens ou les danseurs peuvent devenir comédiens parce qu'en fait ils sont des comédiens beaucoup plus endurants que des comédiens oui il y a des comédiens endurants que des comédiens voilà les comédiens de rue et endurants quand même et au niveau de l'année alors la question des saisons au niveau de l'année oui bah on est plus sur printemps automne je travaille plus sur ce créneau là même si je peux travailler en espace non dédié là j'ai une forme qui tourne en médiathèque ou en espace non dédié en fait cette forme là elle tourne plutôt en hiver voilà donc en fait il y a en fait je travaille tout le temps donc du coup quand c'est pas possible en hiver bah on est sur des espaces non dédiés ça se en fait j'ai pas l'impression d'avoir un moment où il n'y a rien de temps mort d'accord et les vacances là dedans alors alors depuis que je suis salariée on me dit il faut que tu prennes des vacances j'en ai pris à noël là j'étais malade quinze jours j'étais par terre non mais oui c'est ça l'artiste de cirque n'a pas de vacances du coup j'ai pas ce truc là en fait c'est ancré en moi c'est-à-dire des vacances et en même temps bon j'ai deux gamins donc les vacances je connais les périodes de vacances mais c'est pas quelque chose que je vais anticiper ou que je vais programmer comme vacances je m'emmerde en vacances je sais pas alors j'avais une question qui concernait l'alternance des moments à des temps qui sont plus forts et puis des moments qui sont peut-être plus tranquilles alors je parle pas forcément en termes de rythme mais peut-être plus en termes d'intensité passionnelle on va dire ça entre des moments plus administratifs ou quelquefois un peu la peur du vide parce qu'il y a des projets qui sont en cours mais on n'est pas sûr qu'ils vont aboutir on est un peu en état de suspension est-ce que ça c'est quelque chose qui vous parle et qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur la gestion émotionnelle que ça provoque la pression psychologique que ça peut mettre est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cet endroit-là ? c'est ce qui m'use le plus je crois c'est les montagnes en russe de la production de l'artiste voilà en plus avec le Covid ça s'est renforcé quoi j'aime bien que ça soit cohérent quoi j'aime bien que ça soit construit je pense qu'en fait il y a une vraie importance à donner à la production moi en tant qu'artiste je m'intéresse à ces questions parce qu'en fait planifier mon travail en fait le construire avec la production ça me permet en fait de le construire déjà c'est déjà une première écriture quand je parle des fois de poétiser la production en fait pour moi c'est des étapes importantes quand par exemple je me dis tiens là il y a écrire pour la rue des fois écrire pour la rue je le fais juste pour écrire en réalité c'est comme des échéances quoi des petits défis donc en fait la production en fait participe vraiment à mon écriture enfin elle structure mon écriture mais effectivement tous ces partenaires qui se retirent ces préachats qui finalement ne se font pas toutes ces montagnes émotionnelles en fait je peux avoir confiance sur des temps de production sur les temps de la finalisation de la production c'est souvent là où le château de cartes s'écroule et c'est des endroits très très difficiles parce que c'est souvent des moments où on est plutôt vulnérable parce qu'on est en phase de création et du coup on se sent illégitimé ou bafoué en fait c'est des moments qui peuvent être assez violents et usants émotionnellement parlant bon déjà parce qu'on les reçoit nous mais après sur l'impact que ça peut avoir sur une équipe qu'on a eu déjà du mal à rassembler qu'on a du mal à salarier on s'est arraché pour créer des conditions de travail chouettes et du coup voilà c'est parce qu'en fait en tant que directrice artistique d'une compagnie en fait en réalité vous recevez une émotion négative vous allez donc passer la nouvelle et vous allez recevoir vous êtes une éponge en permanence vous êtes constamment au point de jonction en fait par où tout passe donc et chacun chacune a l'impression qu'il est ou elle est la seule en fait à ressentir ça mais en fait vous avez déjà eu donc en fait c'est de la même façon là par exemple je suis confrontée à une question intéressante je trouve passionnante mais j'ai des artistes qui travaillent avec moi depuis quelques années et qui du coup sont des artistes physiques et qui vieillissent comment est-ce que c'est moi qui réduis mes exigences ou est-ce que c'est elle qui comment je fais comment on s'adapte les uns les unes aux autres est-ce que je les remplace est-ce que je continue avec elle comment on continue comment est-ce que moi mon écriture s'adapte est-ce que j'ai envie de m'adapter toutes ces questions-là arrivent et en tant que femme féministe sur ces questions-là en fait je me dois en fait d'y réfléchir une compagnie c'est pas juste en fait produire des spectacles c'est c'est un magma humain c'est une ébullition hormonale c'est 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 quelque chose d'incroyable on est reliés les uns les unes aux autres moi j'ai une fidélité des artistes avec lesquels je travaille qui me donne mais ils me donnent tout du coup c'est pas que je leur dois tout mais et ça vient frotter avec les exigences que je pourrais avoir avec avec les envies que je pourrais avoir de changer il y a tous ces liens de fidélité d'affect qui se tissent j'ai pas été formée non plus pour ça pour manager en fait des gens je suis patronne par défaut est-ce que vous diriez que c'est ce qu'il y a de plus difficile professionnellement dans votre dans votre parcours carrément carrément parce que en plus comme je suis patronne je réponds aussi à des stéréotypes et à des attentes de patronne carrément dans lesquelles je ne me reconnais pas spécialement mais que j'ai un rôle je performe ce rôle c'est un rôle social c'est et du coup j'ai un refus je me dis mais non mais je suis pas ça mais j'ai pas le choix je suis la responsable je suis la je suis la tête de proue et alors si on pousse un peu plus loin parce que vous parlez d'avenir donc pour votre équipe mais aussi pour vous donc comment vous voyez je sais pas dans 10 ans dans 20 ans c'est quoi l'avenir de la compagnie ou votre avenir à vous qui peut à un moment aussi se séparer de cette aventure collective et je vais pousser même encore plus loin vous voyez comment à la retraite moi je crois que je vais avoir un autre métier je pense que je vais encore faire ça à un moment et je vais avoir un autre métier j'ai toujours rêvé d'être chocolatière je pense qu'à un moment je vais le faire je pense que je vais à un moment c'est épuisant c'est épuisant là avec cette crise sanitaire il y a une perte de sens pour moi à re-rentrer en création à s'isoler pour créer pour montrer des spectacles qui sont reportés puis reportés puis reportés pas vus ou peu vus difficilement diffusés parce qu'il y a des embouteillages j'arrive pas en fait j'ai une perte de sens dans le schéma la trajectoire habituelle de production création diffusion je me questionne aujourd'hui sur comment faire les choses continuer à garder du sens mais faire les choses autrement sur d'autres modalités voilà donc là je suis en train vraiment de me questionner là-dessus donc ça ça revient quelque part en fait revitaliser quelque part quelque chose qui m'assèche un peu de ce schéma ce sempiternel schéma je me pose même la question de réinventer la question du dossier de production tu vois il y en a marre d'écrire toujours les mêmes trucs donc je me pose ces questions là là donc ça ça m'intéresse parce que je pense que du coup je vais le travailler je vais le réfléchir je me pose la question d'un processus sur dix ans mettre un un espèce de processus sur dix ans avec des étapes et un spectacle qui ne sera jamais fini tu vas travailler sur de l'inachevé puisqu'en fait j'ai un gros problème avec l'achevé j'ai jamais envie de finir quand il faut finir je me sens frustrée d'avoir fait ces choix là donc je me dis pourquoi un spectacle d'un temps sur un autre pourquoi il serait toujours le même pourquoi il ne serait pas différent même si c'est à peu près le même mais en fait il est retravaillé rejoué pourquoi le in situ ce serait juste une adaptation à l'espace pourquoi ce ne serait pas une adaptation à autre chose enfin une envie d'un coup soudaine dans le Vincennes et de passer du nocturne en dillurne et d'inviter un groupe de rock enfin pourquoi pas en fait je me pose toutes ces questions là donc là j'ai ça qui revitalise en tout cas mon envie de continuer mais je ne pense pas que je ne vais faire que ça je pense là je pense deux choses chocolatière ou alors famille d'accueil pour enfants pour enfants placés on travaille avec la SE parce qu'en fait et du coup je me pose cette question voilà ça reste quelque chose qui est là je commence à me renseigner sur qu'est-ce que ça veut dire et du coup je pense qu'il y aura potentiellement une reconversion professionnelle à un moment et j'envisage la retraite comme un endroit pour écrire enfin un endroit pour écrire enfin écrire j'ai envie d'écrire j'ai envie d'écrire du théâtre j'ai envie j'ai plusieurs projets de livres j'ai envie d'écrire et alors dans tout tout ce que vous nous avez raconté est-ce qu'il y a des situations de type professionnel que vous appréhendez et qui vous angoissent plus particulièrement qui vous gênent qui vous mettent mal à l'aise qui ont pu me mettre mal à l'aise depuis maintenant c'était passé les rendez-vous de prod où il faut tu dois presser tout ton jus là tout ce que tu paies pour ton projet pour pour obtenir un accueil une coproduction je trouve que c'est des c'est des endroits souvent où on se sent dominé on se sent pas à l'aise alors il y a des rares personnes qui ont vraiment une capacité de vous mettre à l'aise mais vous sentez qu'on est en attente de ce que vous allez dire ou pas du tout en attente enfin c'est pas c'est pas un endroit évident c'est une gynastique particulière je trouve que ça souvent j'ai l'impression de faire du porte-à-porte et j'ai rien contre ça mais du coup de faire de la vente et du coup je mais maintenant je me dis bah ok j'ai accepté j'ai accepté le truc à un moment j'avais du mal de me dire en fait je fais de la vente mais du coup je suis dans l'art mais je fais de la vente en fait l'art c'est juste un business quoi voilà et alors pour pousser un peu plus loin par qui vous avez la sensation d'être évaluée et puis comment ça se passe c'est quoi pour vous l'évaluation de type professionnel on entend que vous que vous subissez ou qui peut être motrice aussi dans dans votre parcours c'est qui vos évaluateurs je pense qu'il y a plusieurs types d'évaluation il y a l'évaluation institutionnelle et curieusement c'est l'endroit où je me sens le mieux évaluée et à ma plus juste valeur je pense dans une grande rigueur il y a l'évaluation en fait du milieu en fait du milieu professionnel on va dire les partenaires ou les non partenaires parce qu'ils vous évaluent aussi parce qu'ils ne sont pas vos partenaires et là en fait c'est des histoires de feeling voilà et il y a oui il y a le cercle on va dire des artistes des collègues et des artistes avec lesquels vous travaillez ou que vous côtoyez qui vous évaluent aussi ça c'est une évaluation importante au niveau de la légitimité quand t'es longtemps invisible dans ce cercle là en fait c'est difficile quoi à partir du moment t'as une reconnaissance finalement d'un metteur en scène qui lui-même a une reconnaissance quelque part c'est comme si tu grappilles un peu de sa reconnaissance c'est une espèce de c'est pas vraiment des vases communiquants on va pas dire ça mais tu vois de la même façon à partir du moment où les modalités en fait relationnelles changent c'est à dire que quand c'est toi qui appelles 150 fois pour avoir un rendez-vous c'est pas la même chose en fait que quand c'est un partenaire qui dit viens me parler ou une personne qui dit ah j'aimerais bien avoir le contact de Yael parce que j'aimerais lui parler de ça du coup quand les modalités changent c'est à dire quand là ça commence c'est comment ça m'appelait les partenaires commencent à m'appeler on commence à me proposer à me commander on m'appelle pour être artiste complice ok là les modalités commencent à changer c'est encore fragile c'est balbutiant mais ça fait du bien ça me donne un peu plus de poids voilà alors on va parler on va essayer de préciser un peu vos équipes votre équipe donc vous nous avez parlé d'une partie au bureau et puis d'une partie au plateau alors je sais pas si vous dites plateau si vous dites terrain enfin bon voilà j'aimerais bien savoir quel mot vous utilisez pour ces deux types d'espace de manière usuelle j'entends et puis ce qui nous intéresse là c'est de savoir comment est-ce qu'il y a des castings est-ce que vous faites passer des annonces d'emploi comment vous recrutez comment vous vous entourez est-ce que ce sont des gens que vous connaissiez avant est-ce que vous les voyez en dehors des temps de travail est-ce que ce sont des amis ou tout ça à la fois ce qui nous intéresse c'est de décrypter votre relation à votre équipe professionnelle alors déjà je pense que je dis pas plateau je dis pas piste en fait le lieu est le lieu tel qu'il est pressenti au départ l'IES a été écrit pour un champ de patates je vais dire on se retrouve sur le champ même si on est sur un parking Biféli ça a été écrit pour une ligne de 100 mètres de long on se retrouve sur la rue en fait je donne l'espace je l'appelle de la façon dont il est pressenti dont il est vu dans mon esprit donc il le devient en fait pour les artistes qui le transpose dans d'autres lieux en fait et alors comment on crée effectivement une espèce de petite communauté ce petit noyau dans lequel on va créer on va se sentir bien je pense qu'il y a une qualité importante chez moi que je cherche dans chaque interprète avec lequel ou laquelle je travaille c'est la des laborieux des gens qui sont en capacité de travailler je vais avoir du mal à travailler avec quelqu'un de brillant certes mais qui ne va pas être en capacité de répéter de travailler avec une équipe ça va être trop compétitif de travailler parce qu'il fait trop chaud trop froid on est dans l'espace et c'est l'espace extérieur le sol ne convient pas en fait de toute façon le hit situ il n'y a jamais rien qui convient c'est ça qui est génial mais bon il y a des personnes qui n'ont pas du tout cette capacité d'adaptation donc pour moi c'est important de travailler avec des gens qui ont une capacité d'adaptation et qui sont laborieux c'est-à-dire qui ont une capacité de répéter d'entendre que ça ne va pas de travailler pendant un mois sur une scène et puis finalement la scène est par la poubelle voilà ça c'est pour moi c'est une qualité première donc déjà ça en fait finalement l'air de rien c'est une qualité qu'on repère surtout quand on a le nez et l'engouement pour ce type de qualité on les repère et donc en fait moi je suis aussi pédagogue en fait j'enseigne en école supérieure le fil de la contorsion donc à les actos lido et du coup je baigne dans un et donc nos bureaux sont la grainerie qui est une fabrique européenne des arts du siècle donc il y a des artistes de tout acabit qui viennent en résidence je suis baignée je suis dans un bain à la fois de jeunes talents émergents jeunes artistes en formation je vois des étapes de travail donc à la grainerie je suis dans un bain artistique réel à la grainerie il y a une certaine pluridisciplinarité je suis très très friande d'aller voir les travaux des autres je vais énormément voir les travaux de mes collègues je vais à le salon je bouffe six spectacles par jour je suis très friande je vais voir beaucoup de spectacles donc j'ai un regard sur ce milieu et du coup après c'est des personnes que je peux croiser au plateau mais que je peux recroiser par ailleurs dans un workshop je fais pas mal de workshops notamment en Espagne et petit à petit en fait comme ça je repère des personnes laborieuses brillantes certes peut-être qu'il faudrait que je passe à un peu plus de brillance aujourd'hui je me dis ça aussi maintenant que j'ai évolué aussi que les conditions sont plus abordables de travail un peu plus de brillance mais du coup c'était en tout cas une qualité référente pour moi et pour moi aussi ce qui est très important aujourd'hui en fait c'est j'ai une approche féministe de mon travail dans le sens où je n'exclus absolument pas les hommes de mon travail il y a beaucoup d'hommes qui travaillent avec moi j'ai un créateur sonore scénographe Didier Prioda qui travaille avec moi maintenant depuis 10 ans c'est mon âme sœur voilà c'est c'est mon âme sœur j'ai travaillé avec Marion Guyès depuis longtemps en fait mais du coup je vais être assez attentive à une capacité aussi au quotidien puisqu'on passe beaucoup de temps ensemble une sensibilité au féminisme j'aurais un peu de mal de travailler avec des artistes hommes qui ne supporteraient pas d'avoir une femme metteuse en scène à leur côté ou qui ne seraient pas en capacité de re-questionner les stéréotypes ou les représentations qui reproduisent en improvisation au plateau parce que c'est un endroit qui me passionne aussi aujourd'hui de travailler sur ces représentations là et du coup voilà ça va être un petit plus effectivement ou alors si la personne est complètement néophyte en la matière elle va être très vite mise au parfum puisqu'en fait on met en place au sein même des résidences sur des temps informels on met en place des conversations autour de de différentes thématiques au sein de la compagnie et on commence souvent une résidence ou on termine une résidence par un débriefing ça peut être par exemple de la façon dont les tâches sont distribuées sur le démontage de peut-être faire rebasculer pourquoi les filles arrangeraient les loges et les garçons ils démontraient la scène ou non voilà donc du coup ça passe par plein d'endroits mais du coup de re-questionner tout ça et du coup de vraiment de travailler sur plus d'horizontalité sur plus de d'équité dans les distributions etc donc ça ça fait partie des choses en fait qui sont importantes pour moi au niveau du recrutement de l'équipe et est-ce que vous voyez donc votre équipe artistique en dehors de d'accord et au niveau du bureau sur l'aspect administratif comment vous recrutez les gens du côté de l'autre côté de la structure moi vous l'avez compris en fait j'ai passé beaucoup de temps en production j'ai besoin d'avoir des personnes à la fois avec qui je suis vraiment en confiance c'est vraiment c'est vraiment un gros aspect de mon travail ça du coup j'ai vraiment recruté sur des capacités sur la confiance que je peux avoir dans cette personne des capacités relationnelles aussi j'aime beaucoup travailler en douceur je travaillais pendant 11 ans avec une personne qui était vraiment superbe et qui avait une capacité d'oppression et donc j'ai arrêté cette collaboration et ça a été très difficile pour moi mais en fait j'ai besoin de travailler en douceur j'ai besoin qu'on puisse se tromper c'est important il peut y avoir des erreurs en fait mais c'est pas que c'est pas grave si on est exigeante on peut se tromper mais en fait on éponge nos erreurs ensemble un partenaire nous lâche ou est mécontent il y a un pain enfin l'équipe de production c'est très important d'avoir une équipe où en fait ça circule avec tendresse je pense que c'est important d'avoir un cocon doux à cet endroit là parce que les filles elles vont au turbin et elles s'en prennent plein la gueule en fait c'est violent c'est un endroit violent et invisible souvent cette violence est invisible et vous les recrutez comment du coup c'est des gens que vous rencontrez aussi que vous observez comme votre équipe artistique ou c'est des annonces passées exactement exactement en fait c'est des personnes que je peux observer pendant des années et alors du coup c'est quoi les postes ? là on a donc une administratrice qui est en train de rebasculer en fait sur plus de la citana la mise en scène et de la du développement de projet ou coordination aussi donc il y a une autre personne qui vient d'arriver là il y a Elodie qui va être plus chargée d'administration mais elle reste l'autre reste un peu à cheval mais voilà et il y a une chargée de diffusion avec moi qui travaille beaucoup sur la production donc la chargée de diffusion travaille aussi avec moi sur production de diffusion et est-ce que vous avez déjà eu à gérer des conflits dans le cadre professionnel que ce soit au plateau ou au bureau et comment vous avez réussi à vous en sortir est-ce que le fait d'être une femme à jouer dans le plus ou dans le moins ou alors c'est plus les aspects de personnalité qui prennent le pas comment on se sort de ça quand on n'a pas été formé en RH déjà c'est compliqué quand on est formé mais d'autant plus important avoir un bon CA ça c'est très important j'ai un CA splendide alors mon CA c'est en fait je travaillais en lycée agricole sur un projet de territoire il était prof et du coup je lui ai demandé de devenir mon président et il est mon président depuis je ne sais pas peut-être 12 ans 13 ans après Dalida Goncalves et j'ai à mes côtés une boîte secrète dont je tairai le nom qui fait partie des membres d'honneur invisible mais du coup qui travaille dans l'institution et qui du coup est une excellente conseillère à mes côtés c'est une personne que je peux appeler n'importe quand qui vraiment a une vision toujours très très posée des choses j'ai une prof aussi une autre prof donc de français de littérature donc en lycée j'aime beaucoup les lycées agricoles en lycée agricole donc qui est au secrétariat et j'ai longtemps travaillé avec Marion Guyez donc sur les dramatures de mes spectacles et co-écriture Marion est aujourd'hui maîtresse de conférences à l'université de Grenoble donc elle a moins de temps de disponibilité pour m'accompagner en fait sur l'écriture mais du coup elle a rejoint notre président la co-présidence donc elle est présente aussi dans le CA du coup c'est un CA qui va un week-end par an prendre un temps d'un séminaire pour discuter avec nous on organise des temps de parole donc avec l'équipe administrative mais aussi l'équipe artistique il y a un soin à apporter à ça en tout cas elle apporte un soin fort à ça on va avoir un rendez-vous mensuel parce qu'il y a l'administratrice à un moment qui a fait un burn-out on va questionner des fois on se parle une demi-heure des fois on se parle trois heures mais il va y avoir des rendez-vous comme ça qui sont posés on a travaillé aussi sur nos fiches de poste donc en fait les choses sont posées quand par exemple moi je déborde et que je fais ce que je ne devrais pas faire en fait je le sais avant je ne le savais pas vraiment ou l'autre ne savait pas vraiment maintenant on se le dit on a vraiment un CA qui participe beaucoup à la structuration émotionnelle et active de la compagnie et ça c'est très important sauf que ce CA il n'est pas là au milieu des répétitions quand ça part en live ou au bureau quand ça se tend si parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ça se tend ça ne s'est jamais tendu au point d'interrompre un dialogue comme on met des espaces de dialogue en place que les artistes connaissent le CA en fait il y a une espèce de du coup en fait ça peut très bien passer un artiste qui est en conflit avec moi ou n'est pas d'accord je pense à un cas elle appelle en fait une personne du CA avec qui elle parle et du coup ça peut faire dégonfler et puis de toute façon on va en parler il y a toujours un temps où le j'ai toujours je ne suis jamais retrouvée dans la situation où ce n'est pas possible de parler si 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 avec la personne dont je me suis séparée il y a 11 ans mais en fait où le CA a pris les choses en main c'était un peu particulier bref mais je me suis rarement retrouvée dans une situation où en fait il n'y a plus de possibilité de dialogue voilà il y a eu j'ai travaillé avec un artiste un moment qui a qui a volé la compagnie et ça s'est ça s'est résolu de façon assez juste sans il a beaucoup regretté ces choses qui arrivent et en fait ça s'est enfin voilà ça s'est réglé et j'ai vraiment un président qui a une grande capacité relationnelle qui est apprécié voilà donc qui est souvent très très partisan qui est là pour ce genre de situation ok alors on va parler maintenant de votre d'une partie un peu plus intime on a vu pas mal de choses sur votre parcours professionnel c'est pas terminé mais ce qui est important aussi c'est ce qui se passe dans la vie intime donc côté amour vous êtes plutôt fraise tagada chocolat amer fruits secs voilà c'est qui les personnes qui vous accompagnent ou quelles sont leurs typologies est-ce qu'elles font partie du milieu culturel est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt qui apportent une forme de sécurité qui sont qui vous boostent qui vous accompagnent alors plutôt des gens de type boulet est-ce que vous vous avez dit que vous êtes mère de famille de comment ça se passe au niveau du partage des tâches voilà et puis dans le temps un petit peu qu'on met un petit peu une vision de de Yael côté côté intime moi j'ai un mec exceptionnel je vous filerai pas son numéro du coup qui est technicien de spectacle régisseur lumière et qui du coup en fait met en place son planning par rapport au mien aujourd'hui il a décidé parce qu'en fait je l'ai choisi dans son projet de vie parce que je lui dois bien ça de vivre dans le dans le tarn il retape sa maison il s'occupe de nos deux enfants j'ai une fille de 11 ans un petit garçon de 2 ans et demi hormis les premiers temps où en fait j'ai décidé d'aider mes enfants et du coup je suis partie avec les enfants en tournée avec les nounous et tout en fait lui il a vraiment pris le relais sur l'éducation de nos enfants sur le quotidien et il est vraiment en fait il participe vraiment à l'artiste que je suis et que je suis devenue il me donne une vraie légitimité c'est pas une personne qui va forcément m'écouter développer mes projets mais en tout cas il est là et il a une constance il a une attention aussi il est capable de venir me chercher à la gare quand je suis trop en galère ou de faire un déplacement parce que finalement je rentre trop tard c'est vraiment j'ai cette chance j'ai vraiment cette chance là et en plus de venir techniquement abonder si j'ai besoin moi j'ai des questions techniques alors là il est là effectivement il m'aide il me soutient pour décharger recharger il est là et vraiment c'est une personne très très précieuse pour moi donc voilà et alors au début de votre carrière vous avez parlé de cet homme violent c'est pas forcément pour revenir sur cette relation mais pour savoir comment ça se passe quand on est est-ce que cette violence avait un rapport avec votre métier ou c'était un prétexte à l'expression de sa violence est-ce que ça avait un rapport avec ça ou pas du tout et est-ce que entre le moment où vous avez rencontré votre compagnon idéal dont on aura malheureusement pas le numéro est-ce qu'il y a eu d'autres hommes et c'est-à-dire ce qui nous intéresse aussi c'est comment on doit se renforcer aussi à cet endroit là est-ce que le boulot devient une passion et un peu une bouée de sauvetage ou pas ou est-ce que enfin voilà comment ça se passe dans cette interaction moi je pense que de par mon éducation surtout quand on démarre oui oui je pense que de par mon éducation j'ai eu des modèles extrêmement genrés oppressifs je pense que personnellement je pense que j'ai eu une homosexualité floutée parce que je pense que j'étais à une période de ma vie j'étais davantage attirée par les femmes je suis rentrée dans des relations hétéro en fait par je dirais presque par imprégnation par imitation donc forcément on reconstruit le modèle qu'on a mes parents mon père n'était pas violent mais si d'une certaine façon en fait ce qui pouvait le cadre dans lequel j'ai grandi était violent quand je rencontre donc à Paris cette personne avec qui je vais passer sept ans en fait c'est une personne qui est en formation comme moi qui va me suivre et qui va être extrêmement toxique et après que je vais me taper dans l'équipe pédagogique de l'école où j'enseigne donc ça fait à peine trois ans que je ne le vois plus régulièrement donc en fait je pense que cette relation toxique en plus aussi jeune est vraiment venue teinter appuyer renforcer finalement malgré ma grande gueule et ma capacité de débrouillard mes capacités de débrouillardise et tout ça mais il y a quand même un endroit où j'étais vulnérable fragile et notamment au sein du couple dans l'intimité du couple donc ça va venir forcément en fait la suite arrive c'est à dire qu'à un moment il me quitte je retombe dans le même schéma avec une autre personne enfin voilà c'est infini en fait jusqu'au moment où je dis bon bah c'est fini ce sera histoire de cul sans lendemain l'homme qui est aujourd'hui le père de mes enfants c'est histoire de cul sans lendemain deux mois après j'étais enceinte il y a eu un petit accident et du coup cette histoire de cul sans lendemain est devenue l'histoire de ma vie enfin d'une partie de ma vie c'est l'histoire des oeuvres d'art dont vous parliez l'accident qui crée l'oeuvre c'est ça c'était un moment à accepter qu'en fait je suis en création en fait je suis enceinte je peux pas être enceinte en fait j'ai eu une histoire de cul il y a deux mois et c'était protégé et ben en fait si voilà et j'avais même complètement oublié parce que j'étais en création donc que je peux avoir mes règles aussi j'ai oublié que j'avais pas eu mes règles mais j'étais sous chapiteau c'était intense etc bon j'ai plein d'excuses mais ce que je veux dire c'est que du coup aujourd'hui c'est le père de mes enfants et cette histoire là elle s'est construite comme un accident effectivement mais je pense que j'étais à une période de ma vie où j'avais décidé en fait pas d'enfant pas de mec c'est bon j'en étais pas encore à la phase virginité de pente en fait de choisir l'homosexualité comme un endroit pour entendre le silence enfin ce qu'elle peut dire dans le podcast de la découille sur la table non le coeur sur la table mais voilà j'étais pas loin alors maintenant on va s'intéresser et revenir un petit peu plus particulièrement sur les projets artistiques j'aimerais que donc vous avez parlé beaucoup de l'écriture en marchand tout ça et j'aimerais savoir comment se génère un projet de création pour vous si vous avez des grandes lignes est-ce que vous avez des thématiques particulières est-ce que les lieux vous inspirent quelle discipline artistique vous convoquez dans vos propositions artistiques est-ce que vous travaillez plutôt en fixe en déambulatoire voilà je pense que en fait tout ça ça commence de façon complètement occulte c'était d'ailleurs un lien qu'on pourrait faire avec mon éducation religieuse en fait j'ai des visions je vois en fait des images la dernière création que j'ai sortie au printemps dernier j'étais au téléphone avec Jean-Marie Sonji et j'ai une vision il me parlait donc pour me dire que non 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 et du coup comme c'était un peu violent j'ai fait diverger la conversation sur les échauffourées d'Aurillac dont j'avais été témoin et c'était un endroit où j'étais restée en observatrice pendant plusieurs heures et du coup je lui demande du coup comment ça s'est fini et ça a été quoi la suite de tout ça il commence à m'en parler avec force au détail en me nommant effectivement les différentes entités qui ont participé comment ça s'est fini qu'est-ce qui s'est passé etc et puis à un moment en fait j'entends plus du tout je vois quelque chose en fait j'ai vraiment vu j'ai vraiment vu un punk en train de crier et j'ai vu des CRS danser autour et le museler avec les rubans de sa couronne et du coup en fait il est en train de me parler je ne sais même plus ce qu'il m'a dit et la seule trace qu'on va avoir c'est des dessins en fait je suis vraiment graphomaniac là tu vois là ça me manque je suis tout en train de dessiner donc en fait je commence à dessiner en fait ce que je vais appeler une vision ce qui va devenir liesse après et à partir du moment où j'ai cette vision en fait j'essaie de l'éclairer donc c'est là où en fait j'ai un rapport intuitif à la dramaturgie c'est-à-dire qu'en fait j'essaie de comprendre pourquoi j'ai eu cette vision elle sort d'où c'est quoi et je commence à donc à les regarder en fait à aller ausculter les différents espaces les différentes matières que j'essaie d'imenter donc je me dis ah mais ça c'est ça a l'air de cette vision là elle a l'air d'être construite avec le temps que tu avais passé au carnaval de Tounouse où tu sais vous étiez parqué entre des erases et en fait je retrouve comme ça j'essaie de retrouver les ingrédients de l'image en essayant de comprendre comment elle s'est façonnée donc peut-être un travail à l'envers mais à un moment bon bah du coup il y a des choses qui du coup en commençant ce travail il y a d'autres choses qui émergent il y a d'autres visions je fais des rêves je me réveille j'écris des trucs je vais bloquer sur une photo sur un ça c'est très important en fait par exemple dans l'iesse je vais bloquer sur un champ de patate je vais regarder ce champ de patate la couleur la texture son aspect terne peu éclairé la terre fendue et en fait dans ce champ de patate je vois les choses arriver en fait il y a des visions vraiment j'ai vraiment des visions ce qui est assez intéressant c'est que je suis une lectrice qui n'a pas de vision j'entends quand je lis je ne vois jamais rien sauf là et du coup après c'est une collaboration donc j'explique ça souvent et ça j'aimerais le changer j'explique ça à des personnes donc à Didier Proda dont j'ai déjà parlé Marion Guyet je leur explique voilà j'ai ces visions là et du coup en fait mes visions quand je suis prête à les partager en fait deviennent leur vision elles se transforment elles se réécrivent elles s'organisent elles se Marion éclaire par rapport à des lectures par rapport à des cheminements d'autres artistes parce que je trouve qu'en fait moi je suis fait beaucoup des autres et du coup en fait et comme ça il y a quelque chose d'une vision collective commune en tout cas qui se construit donc en fait voilà par exemple Be Félice c'est vraiment la vision la sensation que j'ai eu de ce livre qui m'a suivi tant d'années qui est la fuite à cheval très long dans la ville du coup en fait le dispositif audio casquette arrive parce qu'en fait c'est une voix dans ma tête c'est un texte dans ma tête au final j'ai écrit tout le texte il n'y a quasiment pas de coltès mais ce n'est pas grave c'est une source d'inspiration c'est un endroit où en fait qui crée une logorée en moi qui crée en tout cas une résonance et après c'est ce casque en fait c'est on est dans la tête d'une femme on change d'identité en arrivant pour voir le spectacle dans la tête d'une femme et en fait on va regarder les choses et j'utilise des espaces des postures par exemple dans mon écriture je suis beaucoup dans la posture que je peux avoir en regardant quelque chose c'est-à-dire qu'en tant que femme multitraumatisée en fait je peux avoir des temps de dissociation ou de réactivation des traumas ce qui crée en fait une relation au réel à la réalité dans certaines situations où je me mets en danger ou je suis en danger parce que je suis au mauvais endroit au mauvais moment j'ai des sensations de soit je quitte toute sensation soit en fait je me décale en fait et je me regarde agir et du coup ça va venir vraiment ça va venir vraiment parcourir mon écriture c'est-à-dire que je me souviens que dans Bifélis j'ai parlé d'un déambulatoire audio casqué et il y avait un seul déplacement parce qu'en fait si on était dans la tête de cette femme Félis je fictionnalise en permanence je pars de moi mais je raconte autre chose cette femme qui est dans un état de sidération en fait j'ai trouvé que en fait c'était déjà difficile de la faire se déplacer une fois donc il y a un seul déplacement et parce qu'elle va à un endroit fantastique quand elle se déplace un endroit où elle est en sécurité mais autrement elle est en sidération et dans un état statique et il y a une grande mobilité du coup des comédiens et du son et j'ai voulu ça en fait donc les comédiens avancent et reculent il y a vraiment cette grande mobilité pour qu'elle en fait elle soit comme statue fille en fait en état de sidération donc je pense je pense que voilà en fait la perception la perception première que j'ai des choses les visions que je peux avoir en fait sont après éclairées reliées construites mais on part souvent de moi alors maintenant je vais vous poser une petite question on va faire un petit exercice un peu différent je vais vous demander de répondre par oui ou par non à une série de petites questions alors est-ce que vous diriez que vous avez une écriture artistique bien sûr féminine féministe oui militante non engagée oui alors maintenant je sais que vous avez vous accueillie au coeur de votre de votre structure de votre compagnie une autre structure un collectif plus informel qui s'appelle les tenaces est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet endroit là parce que si votre écriture n'est pas militante est engagée on ne peut pas dire que le travail des tenaces ne soit pas militant et certainement engagé donc qu'est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cet endroit là à quoi ça sert pourquoi il existe pourquoi il est accueilli au sein de votre structure c'est quoi l'interaction c'est quoi la genèse c'est quoi cet endroit là alors les tenaces c'est ça part d'un constat donc il y a une dizaine d'années je suis invitée à la DRAC à un rapport d'enquête à l'époque moi je ne connais pas encore les rapports Rennes-Pratt je vais découvrir à ce moment là et là j'assiste à un rapport d'enquête j'apprends en réalité qu'il y a moins de moyens moins de visibilité moins de légitimité que les femmes ont des frères dans leur carrière enfin voilà tout ce qu'on sait aujourd'hui je ne vais pas le répéter en fait c'est c'est comme si en fait j'ai un féminisme latin en fait qui fait partie de moi parce qu'en fait je me suis souvent construite contre où à un moment j'ai été obligée en fait de prendre les devants pour pouvoir faire les choses et ce féminisme en fait il est quelque part il a intégré les pratiques mais il n'est pas théorisé il n'est pas conscientisé les premières fois qu'on me demande quand je présente l'âme sœur vous êtes féministe je dis non je sais à peine ce que c'est moi je suis vraiment partie du creux de la vague en fait je suis vraiment partie de ces générations où il y a eu ce militantisme puissant du côté du MLF et il y a eu un creux de vague aujourd'hui on est de nouveau dans je n'ai pas envie de parler de vague parce que c'est des choses c'est des choses rhizomiques des fois c'est comme un incendie l'incendie peut être là par les racines il se propage ça renflamme ailleurs ce que j'ai envie de dire c'est qu'en tout cas je fais partie du moment où en fait quelque part il y a une espèce de creux et en plus de par mon éducation en fait je n'ai pas accès à tout ça donc les tenaces c'est vraiment dans la nuit je rentre je suis énervée mais vraiment énervée à l'époque en fait Marion Guillez elle est venue comme stagiaire au sein de la compagnie d'elle sur l'âme soeur et elle est ma co-locataire donc on co-locationne et je lui raconte ça mais je suis énervée j'ai l'impression en fait que d'un coup je vois plein de choses qui du coup quelque part tout se met en place je vois vraiment je comprends plein de choses en fait je relis à plein de situations anecdotiques peut-être mais en fait je relis à plein plein de choses vous avez quel âge à ce moment-là ? à peu près une trentaine d'années et du coup j'en parle avec Marion et dans la nuit on écrit un manifeste alors c'est pas parce que t'écris un manifeste dans la nuit qu'en fait le manifeste il est efficient le lendemain non et du coup après on se dit mais qu'est-ce qu'on écrit qu'est-ce qu'on a fait tu vois donc c'est les tenaces c'est on écrit un texte sur le cirque son posture de femme de cirque mais c'était vraiment génial c'était vraiment génial elle après elle réécrit on arrive à quelque chose et puis je laisse en stand-by et puis on commence toutes les deux à elle à l'époque elle est donc c'est un peu plus de 30 ans tout 35 elle elle est en train de de se faire à l'idée qu'elle va faire une thèse et sa directrice de thèse Myriam Plana lui dit oui cirque dramaturgie le mouvement l'articulation du verbe ok féminisme prisme du genre non et elle a dit mais non pourquoi bon bref tout ça en fait ensemble mis ensemble fait qu'en fait on dit mais oui et on commence à lire il y a très peu de choses on commence à juste prendre les programmes à faire on rencontre un chef qui nous explique les méthodes de comptage etc au début c'est de façon informelle on met en place des temps de rencontre petit à petit la grainerie en fait nous soutient dans ces temps de rencontre donc ça devient de plus en plus construit écrit et nous on entre dans un féminisme on va dire plus conscientisé qui se construit de par nos discussions nos lectures on rencontre des femmes des groupes de femmes et du coup petit à petit ça se construit sans jamais en fait se détacher pour moi en tout cas du pratique c'est vraiment un truc pratico-pratique et la première fois l'étonnace finalement officiellement actionne c'est parce qu'en fait je travaille en Espagne et ils cherchent en fait une personnalité circassienne féministe elle, toi moi et là je ressors je crois que le texte il doit avoir 3 ou 4 ans il est dans les tiroirs je le ressors et du coup je le lis pour la première fois on le retravaille je le lis pour la première fois et les tenaces sont nés à ce moment là c'est un truc de fou parce qu'on lit ça il y a des personnes qui du coup veulent faire partie des tenaces alors qu'en fait les tenaces c'est au départ c'est nous deux et du coup on se dit ah bon et on se rend compte en fait qu'il y a des femmes qui ont envie de nous rejoindre réfléchir à ça et du coup il y a une collective d'artistes femmes pédagogues aussi une institutionnelle qui nous rejoignent et qui du coup en fait se disent en capacité à la fois à utiliser tenaces comme un endroit un peu informel tu vois d'échange mais aussi de réflexion autour de thématiques un endroit de construction mais aussi un endroit où elles peuvent se cacher c'est à dire que parallèlement à ça j'ai une soeur jumelle donc qui travaille comme comédienne dans ma compagnie qui est rentrée sur l'âme soeur parce que je voulais travailler sur la géméléité et qui maintenant est au plateau et qui elle est militante fémen qui est très très féministe active extrêmement engagée sur les violences faites aux femmes les violences conjugales etc du coup en fait petit à petit on est rejoint par des femmes pas spécialement que du cirque mais des femmes artistes qui du coup ont envie de réfléchir à la fois en tant qu'artiste mais aussi en tant que militante ou pour faire changer les choses c'est assez mêlé c'est assez mêlé parce que le travail pour transformer un cheminement artistique en changer les codes les références les représentations il est énorme en tant que donc être artiste féministe ça veut pas dire forcément faire des stacks militants mais ça veut dire peut-être transformer en fait la façon dont les choses se jouent sans représenter et ça c'est un travail énorme donc c'est assez joyeux cet endroit aussi où entre artistes on discute beaucoup de ça et des solutions en tout cas qu'on imagine des endroits où on n'arrive pas à trouver de solution c'est un endroit qui demande beaucoup d'imagination et alors du coup c'est quoi l'interaction entre la compagnie d'elle et ce groupement ce cercle de femmes artistes qui est appelé les tenaces alors l'interaction c'est qu'en fait c'est administratif c'est que en fait les tenaces sont une extension militante libre quelque part et que du coup en fait pour conserver cet endroit un peu de groupe informel non identifié cette liberté quelque part c'est la compagnie d'elle qui porte et qui administre les tenaces et qui va aussi déposer des dossiers de demande de subvention de financement donc en fait pour l'instant c'est une espèce d'excroissance de la compagnie même si je pense en fait ce qui est complexe c'est qu'aujourd'hui on n'est que des femmes artistes on est toutes en tête de compagnie et qu'en fait aujourd'hui créer une structure supplémentaire ça voudrait dire en fait un temps et une énergie qu'on n'a peut-être pas toutes et alors du coup vous avez parlé de quelque chose qui résonne fortement sur le fait que ce groupe il est informel parce que vivons heureux vivons cachés c'est à dire que peut-être il y a besoin de mettre en place des stratégies de manière non moins visible pour ne peut-être pas choquer pas être catalogué pas être peut-être aussi discriminé à cause de ce combat-là du coup j'aimerais que vous creusiez ça un petit peu sur ce terme caché vous dites quelqu'un d'institution qui pourrait venir se cacher dans cette niche pour produire effectivement des choses de manière non visible et puis vous avez aussi toute une activité sur les questions de violence d'accompagnement de recueil de paroles et tout ça donc est-ce que c'est aussi pour ça que ce groupe est informel est-ce que vous pouvez me préciser un peu cette petite cachette en fait tout simplement les tenaces c'est aussi des victimes donc être victime c'est avoir peur ne pas vouloir être identifiée en tant que victime ou en tant que féministe qui s'empare de ces questions-là parce que pas en capacité en fait de les défendre à vue ça ça se renforce je dirais moi j'étais clairement identifiée comme tenace je suis une des tenaces les plus identifiées dans les tenaces comme il y a un turnover il y a un noyau dur et puis il y a un turnover en fait vous avez toujours des personnes qui arrivent avec un militantisme des notions féministes jeunes ou alors des personnes qui arrivent en tant que victime donc fragilisées vulnérables donc ça permet en fait de faire écran je dirais et l'air de rien en fait c'est pas que ça les tenaces c'est aussi une façon de valoriser c'est-à-dire qu'il y a un truc à changer entre nous femmes donc là je parle du matrimoine il y a un truc à changer absolument c'est qu'en fait il faut se relier en fait on n'est pas des schtroumpfettes au milieu de deux villages de schtroumpfs en fait on est des schtroumpfs femmes et je pense qu'en fait il faut qu'on se fasse apparaître les unes les autres et par exemple ça c'est vraiment quelque chose que je vois qui a énormément de mal à s'ancrer c'est-à-dire que quand je te donne à voir Nathalie quand je donne ton travail à voir c'est un principe je donne ton travail à voir je donne ton travail à voir je me donne à voir en réalité parce que si on se relie on va toutes nous voir si à un moment je pense qu'à moi et je pense que tu vois je joue le jeu du syndrome de la schtroumpfette c'est la femme seule au milieu d'un d'un boys band en fait si je continue à jouer ce jeu-là c'est-à-dire de figure d'exception en fait j'invisibilise mes collègues donc en fait il faut changer absolument ça et je pense que chez les tenaces il y a un truc donc on a créé une page Facebook où on donne beaucoup à voir les travaux des autres on nous envoie des bandes annonces des teasers on met à voir on informe ah telle compagnie cherche ça on informe c'est de la nounou attitude ou de recherche de boulot on donne à voir aussi des posts de direction on se fait un point d'honneur à poster toutes les annonces de posts de direction au CNAREP au PNAC à la direction de festival parce qu'en fait tu donnes à voir parce qu'il faut que ça soit vu il faut que ça se sache de la même façon en fait on a créé une vraie plateforme avec cette page Facebook qui est très très active où on monte vraiment des travaux donc de femmes d'art de la rue de femmes d'art du cirque et en fait on donne à voir et j'ai des retours donc la page Facebook des tenaces marche très fort parce que Sophia Antoine donc ma soeur jumelle qui fait du community management s'en occupe très bien et on arrive à à des artistes qui viennent nous voir en disant ah tu te souviens quand vous avez posté vous les tenaces ce teaser en fait derrière il y a tel partenaire qui m'a appelé c'est à dire qu'en fait on a réussi à avoir de plein de structures partenaires qui sont qui participent qui voient en fait ce qui s'y passe et qui du coup d'un coup se disent ah mais pourquoi ah ouais pas mal ah ouais pas mal et de la même façon en fait comme ça on donne à voir aussi les endroits de rassemblement les endroits de réflexion non mixité c'est à dire qu'en fait on rend avec au début dans le texte de départ de la déclaration des tenaces qu'on avait écrite à Marion c'était un moment je change l'orientation des projecteurs en fait je prends le projecteur je fais vraiment l'acte d'aller chercher le projecteur je le braque là je le braque là je le braque là c'est à dire qu'en fait je suis actrice en fait de ce changement et je donne à voir et je pense que donner à voir donner à entendre voilà et du coup les tenaces elles travaillent maintenant sur le matrimoine toulousain bon je vais pas raconter tout mais parce qu'il y a des partenariats qui se créent on essaie d'inventer des systèmes parce que de faire un turnover d'inviter d'autres artistes enfin voilà il y a des partenaires qui arrivent toujours plus nombreux là on va travailler sur un projet européen autour des transmissions des savoirs acrobatiques avec un groupe de tenaces de femmes circassiennes donc en Suisse donc en fait il y a des oui en fait les tenaces c'est un espèce d'endroit un petit peu qui paraît un peu comme ça cloisonné ou informel et tout ça mais c'est surtout un endroit où en fait j'ai envie de dire je suis vachement bien moi je suis bien et je pense qu'on est toutes bien et pour l'instant ça nous va comme ça parce qu'on y est bien et qu'on a besoin d'espaces où on peut être bien et parallèlement à ça moi j'avais à un moment fait la démarche de rentrer au syndicat des cirques de création j'étais élue au conseil national j'avais ouvert donc Fanny Vrina une autre filtre de féeriste avait du coup émis la proposition d'une commission égalité femmes hommes je voulais être vraiment proactive à cet endroit là et en fait j'ai démissionné parce que je n'étais pas prête et j'avais besoin de temps en non-mixité pour libérer une parole renforcer des convictions comprendre vraiment parce que moi c'était un vrai outil le féminisme intersectionnel c'est-à-dire de comprendre en fait de quoi l'oignon est fait d'enlever toutes les couches de comprendre de quoi l'oignon est fait avant c'est pas possible je parle d'épinards d'oignons avant de là tu vois je me pose la question de revenir et d'être plus active tu vois d'ailleurs cette question là je me la pose depuis hier depuis que j'ai parlé avec toi parce qu'en fait t'es venue renforcer quelque chose ou éclairer quelque chose que je voyais pas parce que j'étais peut-être envahie par des émotions et voilà je pense que les tenaces c'est cet endroit là cet endroit de possible en fait où on peut se parler entre femmes en homicidité et agir ensemble ou l'une et l'autre pour l'autre et ou l'une pour l'une et l'autre pour l'autre alors c'est vrai qu'en ce moment les questions d'égalité de parité etc. sont un peu à la mode même si les situations n'évoluent pas plus que ça ou en tout cas pas assez et pas assez vite j'aurais une question parce que là vous décrivez effectivement des partenariats le fait qu'il y ait une écoute qu'il y ait peut-être une attention particulière qui est en train de se mettre en place mais parallèlement à ça j'imagine aussi qu'il y a de l'agression que je reviens sur la question de la cachette la question du nid de la protection est-ce qu'il y a aussi des effets on va dire deuxième effet qui se coule comme on dit qui n'est pas forcément très positif est-ce que vous avez cette sensation là ou est-ce que c'est plutôt globalement en termes de ratio plutôt quelque chose de positif dans le rapport à l'extérieur parce qu'à l'intérieur on a bien compris l'intérêt de cet endroit là informel mais je parle plus en représentation c'est-à-dire en retour là par exemple dernièrement il m'est arrivé une expérience vraiment franchement désagréable c'est vrai que j'étais invitée alors bien entendu j'ai perdu vraiment depuis que je travaille dans les arts de la rue toute légitimité en tant qu'artiste de cirque bref j'ai été même virée d'une commission des GCA cirque quand je suis rentrée au syndicat de cirque création il y a un artiste qui m'a dit mais tu ne travailles pas dans la rue toi bref du coup en fait en juillet dernier j'ai été invitée par le centre national des arts du cirque le CNAC à être jury des envolées où c'est clairement une reconnaissance dans le milieu en fait c'est des artistes haut niveau le jury il est composé d'artistes triés sur le volet bon j'ai très vite compris en fait que j'étais invitée aussi parce que j'étais une caution quelque part féministe et qu'en fait il y avait vraiment de la part du CNAC une envie d'afficher des convictions féministes en tout cas plutôt dans ce sens et de montrer en fait qu'il y avait une réelle envie de parité je suis arrivée quatre jours avant donc j'ai arrivée deux jours en avance au CNAC j'ai eu très peu de moments où j'étais seule dès que je circulais dans cette espèce d'immense truc c'est immense j'étais accompagnée je n'étais pas suivie j'étais accompagnée parallèlement à ça on a pris contact avec moi donc un groupe d'étudiants qui ont pris contact avec moi et c'est devenu Balance ton cirque donc en fait mes nuits je les ai occupées à discuter à me renseigner à réfléchir avec elles sur ça sur une action potentielle le jour des envolées le jour où la DRAC le ministère tout le monde serait là j'ai clairement affiché mon soutien à ce groupe une fois que l'action a eu lieu et après j'ai dû finir mon rôle de jury et faire partie du jury et je ne vous raconte pas le repas juste après l'action avec les institutionnels et les autres membres du jury et là tu vois là c'est un truc de fou là tu vois moi je suis complètement en stress parce que je suis agent double je n'avais jamais été agent double de ma vie mais en fait du coup je suis en train de préparer Balance ton cirque et en même temps je suis au knack on me fait intervenir pour parler de telle ou telle chose etc c'est extrêmement désagréable je mange avec la direction je sais qu'ils vont se prendre une action dans la gueule j'ai des infos que je transmets de l'autre côté enfin voilà je suis en soutien c'est hyper désagréable c'est une sensation hyper désagréable en même temps je fais mon travail correctement j'essaie de faire vraiment ce qu'il faut que je fasse j'essaie d'être à l'endroit où il faut c'était hyper désagréable et là à un moment tu vois je suis tellement fragile juste le jour le jour J de l'action bah du coup j'appelle j'appelle une tenace quoi qui débarque au début j'appelle le syndicat de cirque création personne ne répond parce que je suis perdue j'ai besoin en fait d'avoir juste une personne qui me parle qui comprenne ce que je suis en train de vivre je suis prise en sandwich depuis 4 jours c'est hyper violent et puis du coup il y a Sabrina So qui débarque qui prend une douche et qui arrive en stop et du coup qui a été là avec moi et qui a été à mes côtés en fait du coup quand j'ai pris partie pour Balance ton cirque et qui reste à mes côtés et ça c'est c'est la solidarité je ne sais pas comment l'expliquer entre tenaces je ne sais pas comment l'expliquer c'est un truc voilà et bon après ça a été extrêmement désagréable effectivement de continuer en fait je crois qu'il y a un vrai problème en réalité quand on parle d'égalité femmes hommes ou de parité en fait on ne parle pas de ça on parle de viol on parle d'agression sexuelle on parle de harcèlement moral on parle de coups on parle de de violence psychologique on parle d'inceste on parle de de troubles du comportement alimentaire on ne parle pas d'égalité femmes hommes en fait c'est un mot de merde il n'y a pas d'égalité tant que ça ça ne sera pas résolu il n'y a pas d'égalité ce n'est pas parce qu'on va avoir le même salaire que ça sera résolu en fait on parle de violence obstétricale on parle de tout on parle de tout ça quoi en fait et du coup en fait voilà quoi donc en fait ouais et alors est-ce que cette action et ce balance ton cirque qui sort du coup dans cet endroit là qui est quand même un endroit fort de l'institution est-ce que j'ai envie de dire est-ce que c'est utile alors bien sûr c'est utile mais est-ce que ça fait bouger les lignes est-ce qu'il y a en dehors de ce que ça produit de ce que ça dénonce de violence très très profonde est-ce qu'à un moment donné vous avez la sensation que ça sert à quelque chose que ça que ça fait quand même bouger le mammouth que ça fait bouger la tectonique des plaques ou ou est-ce que c'est vraiment encore trop trop enlisé trop fossilisé que c'est très long trop long alors déjà c'est long parce que le temps des victimes c'est le temps des victimes en tout cas est créé ce soir là et après donc moi je vais quitter balance ton cirque je les ai accompagnés et j'étais heureuse qu'il m'ait fait confiance et j'étais heureuse de rencontrer ce groupe de jeunes magnifiques je vais les quitter parce qu'en fait balance ton cirque ça va du coup avoir un certain retentissement les tenaces vont être faire de lance de ça parce qu'en fait grâce à Sophia ses talents de community managers ont fait le buzz sur les réseaux donc voilà donc ça remonte très vite au ministère tout ça il y a un balance ton cirque qui va être créé dans chaque en tout cas balance ton cirque qui va résonner dans chaque école de cirque en tout cas supérieure en formation pro voire préparatoire donc du coup c'est des questions donc c'est juillet dernier donc c'est des questions qui agitent encore aujourd'hui moi je vais quitter balance ton cirque parce que je suis moi-même pédagogue et qu'en fait je pars du principe qu'en fait une personne pourrait penser que j'ai été dysfonctionnante avec elle ou voilà je veux pas je veux pas être je veux pas museler une parole donc oui aujourd'hui en fait ça veut dire ça ça veut dire qu'il y a ça il y a il y a la fédé des arts du cirque qui a lancé j'ai vu un questionnaire sur sur ces questions-là et la mode est au questionnaire il y a le syndicat de cirque création du coup qui va lancer un questionnaire je crois qui va interroger la profession sur ces questions je crois il me semble que j'ai lu ça dans leur newsletter et la question c'est après comment nous en fait on reste en place pour questionner et participer à ce vaste chantier et la question c'est aussi nous de façon plus informelle comment les tenaces en fait on oublie pas en fait qu'il y a des victimes quoi en fait qu'il y a un suivi de victimes qu'il y a vraiment une présence importante auprès des victimes après où ça va aller j'ai l'impression par exemple qu'il y a des secteurs comme le cinéma où en fait il y a des thunes il y a un livre blanc de violences sexuelles qui est sorti si effectivement il y a il y a des choses qui sont il y a des cas de figures qui sont répétés où il y a des situations de harcèlement qui sont repérées en fait un tournage s'arrête et un tournage ça coûte du pèse nous on est dans un circuit où il y a vachement moins de pèse et en fait si tu interromps une résidence si tu veux c'est moins enfin je ne veux pas dire que c'est chiant mais si tu veux au niveau du circuit de production il y a moins d'impact financier donc quelle couleur ça va prendre je ne peux pas te dire on va se caler sur ce qui s'est passé dans le cinoche parce que le cinoche ça bouge parce que justement ça a un vrai impact sur la production et la diffusion du film je crois qu'en fait on est au début du truc et j'espère que ça va devenir quelque chose tu vois et que ça va faire bouger les lignes mais ce que je sais c'est que la parole elle se libère là c'est depuis juillet là c'est ça y va quoi et au moins ça à partir du moment les victimes libèrent leurs paroles qu'elles sont écoutées correctement qu'elles sont accompagnées on a cette ressource magnifique en la personne de Sophie Lacombe du coup qui est au collectif Féministe contre le viol qui a vraiment une carrière d'acrobate cascadeuse en plus de pédagogue des arts du cirque qui du coup suit vraiment dans le cadre du CFCV des victimes femmes artistes de cirque et du coup on a vraiment des victimes qui portent plainte donc là on est sur quelque chose qui je pense peut prendre je pense que peut-être dans 5 ou 6 ans on pourra dire c'est devenu ça c'était un pet sur une toile cirée ou un pet armouillé je ne sais pas en fait mais je crois que c'était nécessaire parce qu'il y avait vraiment c'était plus possible c'est plus possible et alors pour transformer un peu tout ça et voir l'autre côté du miroir est-ce que vous pouvez dire que dans votre carrière ou à certaines étapes du processus ou même dans votre engagement militant vous avez bénéficié d'une discrimination positive parce que là on a beaucoup parlé des situations de discrimination négative mais est-ce que vous pouvez vous avez parlé à un moment donné je suis caution de voilà on va chercher la circassienne engagée ou on va chercher la jeune circassienne pour être dans un jury etc donc est-ce que ça s'apparente pour vous à une discrimination positive est-ce que comment on gère ça aussi dans ce côté un peu de parité risible quelquefois c'est des termes qu'on entend qu'on emploie qui sont aussi assez violents j'aimerais bien vous entendre un peu là-dessus sur ce côté aussi comment on peut être maligne un peu opportuniste aussi pourquoi pas puisqu'il y a des buts et des objectifs à atteindre en surfant sur certaines vagues de pousser un peu le bouchon à cet endroit-là pour aussi décomplexer je pense les femmes dans ce travail qui est à faire et voilà je réfléchis ah si 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 j'en ai un bon ah oui oui j'en ai un bon première journée des tenaces tac premier rassemblement discussion pas 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 sur les autrices de cirque Pascal Hervé était là Marion Guyès fin de soirée on va bouffer au resto chinois là je vis les meufs quand même là il y a le PNAC le Pôle cirque d'Alès le Pôle cirque d'Elbeuf il y en avait un troisième je ne sais plus lequel bref on s'en fout qui cherchent leur directrice allez vas-y on envoie une petite tête de motivation là et on se le tente et du coup on a bien vu et tout ça mais moi en fait même quand j'ai vu je n'oublie pas du coup genre dans la semaine qui suit en fait je fais ma lettre de motivation je me dis au lequel des trois choisis je choisis Alès ça me parle plutôt c'est pas loin du berceau de mon enfance je vais aller là je suis sélectionnée je fais donc la lettre de motivation je suis sélectionnée je suis sélectionnée en fait on est quatre à être donc présélectionnée pour monter un dossier et faire le grand entretien c'est vraiment la blague parce que j'ai fait ça de façon militante et tout mais je ne m'imagine pas du tout travailler pendant deux mois sur des budgets et tout pour monter un projet de pôle cirque et me cogner tous les rendez-vous parce que c'est un sacré truc quand même il faut avoir le temps bon je le fais je me dis bon écoute de toute façon c'est pas un jour je serai directrice de pôle cirque du coup je prends mon bâton de pèlerin et puis c'était génial parce que déjà il y a eu un truc très fort c'est-à-dire que moi je suis vraiment dans la région toulousaine où c'est vraiment une terre de cirque donc déjà les programmateurs les directeurs de ce truc ils ne me parlent plus de la même façon là je pense ça a vachement joué aussi moi sur ma prise de pouvoir c'est-à-dire que je ne les ai plus jamais laissées me parler autrement en fait après mais donc d'un coup je suis une potentielle collègue parce que ça va être voilà il y a ça il y a tu te retrouves au ministère tu vois tu te retrouves au ministère tu te retrouves tu te retrouves devant des maires tu te retrouves tu vois à parler alors du coup moi je suis tout de suite partie sur un pôle cirque empirique tu vois féministe avec une équipe de chercheurs en noyau etc je suis partie sur un truc complètement c'est la science-fiction c'est le pôle cirque de future que j'avais imaginé et en fait finalement c'est un moment hyper émancipateur bon j'ai pas été prise j'ai soufflé quand même de ne pas avoir été prise mais ce qui est très beau c'est que la personne qui a été prise elle m'a mis comme artiste associé après c'est chouette c'était une femme Sylvia de Manuel voilà parce que justement elle a été sensible à la démarche c'est la science-fiction qui a été mise en place c'est la science-fiction qui a été mise en place c'est la science-fiction